Musique Et bonjour à tous, salut Ludic, aujourd'hui on se retrouve pour une recette de 2 à 8 ingrédients. Bon là on va faire avec 8 ingrédients, c'est plutôt pas mal. Alors du coup, qu'est-ce qu'il y aura dans cette recette ? Moi je suis un grand gourmand, comme vous savez. Il y aura 2 pommes, 2 belles petites pommes, des oeufs. Bien frais, du sucre rainier, de la levure chimique pour que ça puisse monter, de la farine de blé, du sucre en poudre, du lait, un ingrédient mystère. Je mélange bien l'ingrédient mystère et beaucoup d'amour. Donc dans 20 à 40 minutes on se retrouve pour le fameux gâteau. A très vite. Donc c'est un gâteau familial du pays d'Aix. Donc du coup, je vais vous faire découvrir le fameux gâteau après 40 minutes de cuisson. On a utilisé les 8 ingrédients et c'est parti. C'est le jeu Bubble Room. Pour l'instant c'est un prototype, c'est un jeu qui va être made in France de 2 à 8 joueurs pour 20 à 40 minutes pour 10 ans et plus. Donc du coup, c'est un jeu qui a été conçu par Marianne, Sophie, Loïc et Thomas. Thomas, je le remercie grandement parce qu'il est venu d'Aix pour me passer le jeu pour que je puisse le tester ce week-end et donner un avis et un retour sur le jeu. Donc c'est des éditions Victoire, c'est de l'auto-édition mes amis. Du coup, ce jeu, je vais vous lire ce qui se passe à l'arrière pour ne pas déroger à la règle. Bienvenue dans le monde merveilleux de la pâtisserie. Mais d'abord, qui a inventé Baba Aurum ? Attends la vie de Catherine, qui a inventé Baba Aurum ? Eh bien c'est ce sacré Nicolas Stoher. La maison qu'il a fondée en 1730 est aujourd'hui la plus ancienne pâtisserie de Paris. Vous y avez fait vos armes en tant que jeune pâtissier mais vous avez décidé de vous lancer un nouveau défi. Comme jadis, Antonin Carême surnommé le roi des chefs, le chef des rois. Votre objectif est de conquérir le monde grâce à votre maîtrise de la haute pâtisserie. Le but du jeu, c'est le gagnant qui est le premier joueur qui honore la commande d'un client ultra exigeant, remporte la partie. C'est un jeu fun et ludique qu'il paiera à tout le monde. Que vous soyez pâtissier du dimanche, expert des entremets ou juste des petits gourmands comme moi. Donc du coup, on va commencer par la vidéo tout de suite. Nous vous présentons Baba Aurum, un jeu de société d'ambiance stratégique et culturelle pour jouer en famille ou entre amis, de deux à huit joueurs. Et tout ça dans l'univers merveilleux de la pâtisserie. A travers ce jeu, nous voulons faire découvrir au plus grand nombre cet art français qu'est la pâtisserie, tout en s'amusant. Il faudra à la fois faire preuve de stratégie, oser prendre des risques, être bon négociateur. Vous pourrez tenter de répondre à des questions autour de la pâtisserie pour atteindre plus rapidement votre objectif. Merci d'avoir regardé ! Et voilà ! Pourquoi la campagne de Prévence ? Nous voulions financer la production d'un grand volume de jeux pour pouvoir le proposer à un prix abordable. On a choisi l'auto-édition pour aller plus indépendant et aussi le Make in France. Et enfin, nous avons choisi de travailler avec des partenaires de la consommation responsable. C'est une histoire de famille. Nous avons eu l'idée d'un repas d'anniversaire. Nous adorons les jeux, c'était moderne. Nous pratiquons la pâtisserie, mais nous savons un penteau d'être moins. On s'est lancés dans cette armature. Rejoignez-nous aujourd'hui. Vous avez pu voir la vidéo, elle est sympathique. C'est en ce moment sur la campagne Ulule. Pour l'instant, ils ont atteint 50% de leurs objectifs. C'est plutôt sympathique. Il y a plusieurs types de contributions. Donc là, du coup, je vais vous présenter pour l'instant, je vous dis que c'est un prototype. Je ne sais pas si elle est de la boîte finale, mais regardez. Donc ici, on voit bien le Baba Aurum, juste magnifique avec la petite framboise posée dessus. Le jeu Baba Aurum, c'est de l'auto-édition les amis, de 2 à 8 joueurs pour 20 à 40 minutes en moyenne de 10 à 110 ans. Donc là, le choc des chefs, avec la petite bannière française, pareil de l'autre côté. L'arrière du jeu, plutôt sympathique. Donc ça va être du Made in France, ça va être du Made in France. On va découvrir ce petit proto, je vous dis, c'est bien un proto les amis. Donc le livret de règles pour l'instant, le petit livret de règles. Ce sera sous un autre format les amis. Donc je vais lire les règles et on va voir plus tard ce que ça dit. Le petit livret. Les petits jetons. Hop là. Avec la petite toque du chef. Et la validité. Vous voyez, c'est plutôt sympathique. Vous avez la toque du chef et avec une petite flèche qui tourne dans l'essence et déguste une montre. C'est vraiment très réussi. Après, hop, là les petits cochons d'âne sont derrière. Ils sont heureux aussi. Quand on parle de pâtisserie, ils sont présents. Donc là, c'est, hop, les petites cartes commandes. Avec un joli petit dos. Je vais vous en montrer quelques-unes. Donc commande deux pâtisseries dans au moins une saveur au chocolat. Et l'autre au choix. Deux pâtisseries dans une saveur alcool. Alors ça, c'est le baba au rhum. Deux pâtisseries élaborées, savoir-faire x2 ou x3. Hop. Deux pâtisseries élaborées. Deux pâtisseries avec une saveur aux amandes. Dans une saveur aux amandes, pardon. Vous voyez, c'est plutôt sympathique avec le petit carnet de commandes. La commande trois au choix. Donc ça, c'est vraiment pour les gourmands. Amandes. Alcool. Alors là, moi, j'adore les pâtisseries à base de fruits. Ça, c'est mon kiff. J'adore ça. Surtout que demain, c'est mon anniversaire. Je fais mes 35 ans. Hop, on s'en fout un peu. Là, on parle du jeu. Donc là, au chocolat. Allez, fais-moi un gâteau aux fruits. Pâtisserie difficile, pâtisserie au choix. Ah là là. Donc ça, c'est les commandes. Là, dans une saveur crème. Voilà, avec le petit dos, des commandes. Ensuite, il y a les questions. Là, pour l'instant, c'est un proto. Il y en a, pour l'instant, une dizaine, mais il y en aura plus de 100. Donc là, je vais vous montrer juste un pour ne pas vous spoiler. Hop là, je décale un peu. Donc du coup, alors la crème diplomate s'appelle aussi A, la crème monsieur, B, la crème mademoiselle ou C, la crème madame. Bon, la réponse était la crème madame. Quel gâteau est fait avec de la pâte à choux ? A, le cannelet, B, la tartine amandine ou C, le saint honoré. Donc c'est le saint honoré. Que veut dire cuire à blanc ? Cuire à faible température pour ne pas dorer la préparation ou cuire sans garnir la pâte ? Donc là, la réponse était la B, cuire sans garnir une pâte. Et le dernier, qui interprète la chanson La Femme Chocolat ? Olivier Ruiz, Jennifer ou Camilla Jordana ? Olivier Ruiz. Donc voilà, ça c'est les petites questions. On verra après. Elles sont costauds, ça j'aime bien. Elles sont... Elles sont bien. Hop, bon, on verra après. De toute façon, on va faire une partie test, les amis. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les cartes destination. Ah, les cartes de train. Aix-en-Provence, arrivée, surprise du chef. New York, vous disposez de préparation de base de façon illimitée. Ouh, ouh, ouh. Départ Aix-en-Provence, surprise du chef. Madrid. On part tous d'Aix-en-Provence. Surtout qu'Aix-en-Provence, il y a le TGV là-bas. Casablanca. Hop, lorsque le joueur décide de répondre à une question, il peut choisir la catégorie de la question. Donc, c'est un prototype, les amis. Je découvre avec vous. Les cartes destination. Il y a Shanga-Hai. Comme dit Ladybug, Shanga-Hai. Donc, siège doucé. C'est plutôt sympathique. Franchement, bravo, les gars. C'est plutôt sympathique. Donc, Rome. Rome ou Rome ? Ah, telle est la question. Baba ou Rome ? Rio. Vous disposez de saveurs fruits de façon illimitée. Oh là là là. Ça promet, ça promet, les amis. Et Londres. Donc ça, c'est les cartes destination. Il y en a encore qui sont passées en dessous. Là, je vais juste décaler ça. Levez ce petit truc là. Et il y en a d'autres. Des belles cartes destination. Avec Singapour. Abidjan. Buenos Aires. Miami. Tokyo. Santiago du Chili. Et San Francisco. Ensuite, il y a les fameuses cartes recettes. Je vais vous en montrer quelques-unes. La Madeleine au chocolat. Hum. La tarte au citron. Donc vous voyez, les ingrédients qu'il faut. Le petit fraisier. Donc une base. Les fruits. Et deux rouleaux. Le fraisier. La tarte au citron. La tarte tatin. Tatatatin. Hop. Après, là. Je retourne. Le fameux financier aux amandes. La tarte amandine. La tarte au citron. La religieuse au chocolat. Alors ça, c'est délicieux. La madeleine. La tarte amandine. Diplomate. Avec un peu d'alcool. Le Paris-Brest. Ça, c'est très très bon. La belle petite religieuse. L'Opéra. Oh là là. Ça, c'est délicieux. La tropézienne aussi. La fameuse tropézienne. Diplomate. Paris-Brest. La tropézienne. Diplomate. Donc là, vous voyez les ingrédients. Le Paris-Brest. Le fameux baba au rhum. Du jeu. Regardez. Un peu d'alcool. Un savoir-faire. Le millefeuille. Donc voilà. Donc on regarde un peu tout. Présive au chocolat. Le millefeuille. Les fameux macarons. Oh là là. La galette des rois. La frangipane. Les salambeaux. Les fraisiers. Les fraisiers. Tropézienne. Saint-Honoré. Hum. C'est une envie tout ça. L'Opéra. Galette des rois. La tarte au chocolat. Le millefeuille. Tarte au chocolat. La tarte tatin tatin. Le financier. Le macarons. Le macarons. La charlotte aux fruits. Hum. Salambeau. Madeleine de chocolat. Barba papa. Euh. Barba oran. Pardon. Barba papa. Saint-Honoré. Les fameux cannelés. Charlotte aux fruits. Gâteau roi. Tarte tatin. Etc. Etc. Ensuite, il y a les cartes atelier. Les fameuses cartes atelier. On va les découvrir ensemble. Ce jeu a l'air sympathique. Hop là. Je retourne. Donc ça c'est la base. Base farine. Oeuf. La carte change. Je pioche 3 cartes au total parmi atelier et ou recette. Nettoie ton plan de travail. Je passe cette carte devant un autre joueur. Il devra passer son prochain tour. Ah. Ça c'est bien. Il y a des petits coups fourbes dedans. Ça, ça va me plaire. Hein. Saveur fruits. Le savoir-faire. Donc ça c'est le savoir-faire les amis. Le fameux savoir-faire. Appel à un commis. Mon commis nettoie mon plan de travail à ma place. Je n'ai pas besoin de passer un tour lorsque l'on impose un nettoie ton plan de travail. Ah. Il y a des cartes contre aussi. Ah là là. Ah ah ah. Remplace une carte saveur au choix. Bon débarras. Je défonce jusqu'à 3 cartes. Atelier. J'en pioche le même nombre. Ouh. Ça a l'air sympathique. Ça a l'air vraiment sympathique. Appel à un commis. Self service. Je prends une carte atelier au hasard dans la main du joueur de mon choix. Aïe 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 aïe. Mon commis nettoie. Savoir-faire. Base. Déménagement express. Nouvelle carte destination. Nouvelle compétence à appliquer sur moi-même. Ou sur un autre joueur. Oh là là. On peut te faire détourner de la base de la pâtisserie. Ça tu kiffes. Ah ça je kiffe. Je kiffe. Oh là là. J'ai hâte de pouvoir y jouer. Sous chef à la rescousse. Mon... Pardon. Mon sous chef m'aide à terminer ma préparation plus vite. Je finis la préparation de ma pâtisserie sans attendre un tour. Pam pam pam. Donc là vous avez aussi les ingrédients. Je prends l'atelier porte ouverte. Négociation de cartes. Atelier entre tous les joueurs. Ah ça c'est bien. On va pouvoir faire du troc. Donc il y a beaucoup d'interactions. Échange moi cette recette. Je prends une carte recette à un autre joueur et lui donne une des miennes. Tu penses avoir fini mais non en fait. Tu as peut-être un revanche sur moi avec ce jeu. Ouais. Par rapport à un petit jeu. Mets toi dans mon travail. C'est plutôt sympathique. Oh là là. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de pouvoir démarrer ce jeu. Donc voilà c'est sur la campagne Ulule les amis. C'est sur la campagne Ulule. Pour l'instant il sera 50%. Il y en a pour toutes les bourses. Il y en a pour toutes les bourses. Donc je vous laisse aller voir la campagne Ulule. Ils sont à 50%. Et c'est mérité pour l'instant de ce que je vois le matériel. Elle a l'air costaud. Il y a pas mal de cartes. Ça promet de belles parties. Ça promet de belles parties. Et comme ils disent. On n'est pas obligé d'être un chef pâtissier. C'est accessible à tout le monde. J'ai l'impression. Il y a beaucoup de cartes. Je vais revenir quand même sur les cartes questions. Là pour l'instant il y en a une dizaine. Mais il y aura plus d'une centaine. Carte à poser au dessus de la pile des cartes questions. Pour les cacher avant de les piocher. Ah 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 ah. Et oui forcément. Voilà. Donc du coup je vais lire les règles. Les petites règles. Et on va faire une partie test. Les avis. A très vite. Bye bye. Un petit pouce bleu si vous aimez la vidéo de présentation. C'est un prototype. Il y aura quelques petites choses à améliorer par la suite. Mais c'est un très 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 bon début. Je remercie l'équipe. Du jeu. Et surtout Thomas qui est venu me prêter le jeu pour le week-end. Pour que je puisse le présenter. Et lui faire un retour dessus. Voilà. Bye bye. Bye bye. Bye bye.